Générique Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie où l'on fête la victoire de la Juve hier face à Lyon 1-0, un Buffon géant, un quadrado de génie et une équipe de la Juve héroïque. Ce sont les titres à la une du quotidien tout au sport ce matin. A noter que le portier italien Gigi Buffon reçoit la note de 9 sur 10 sur l'ensemble de la presse italienne. En Angleterre, le héros du soir est français et il s'appelle Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France a sauvé Tottenham, notamment avec une parade miraculeuse sur sa ligne. Grâce à lui, les Spurs arrachent le point du match nul 0-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Sur le site internet du Sun, on retrouve une information mercato ce matin. Le PSG souhaite prolonger son jeune défenseur Kipembe, mais les négociations sont pour l'instant au point mort. Les deux parties ne parviennent pas à s'entendre, notamment sur le montant du salaire. Bien conscients du coût à jouer, les grands clubs européens viennent tour à tour se renseigner sur la situation du joueur de 21 ans. D'après le tabloïd anglais, il s'agirait de Chelsea, Manchester United et Liverpool. Le PSG a donc tout intérêt à rapidement trouver un accord avec sa pépite. Toujours outre-manche, le Mirror a choisi lui de rebondir sur une déclaration de Pep Guardiola. Hier, en conférence de presse, l'entraîneur de Manchester City a ouvert la porte à Lionel Messi pour qu'il rejoigne les Citizens. Je n'ai pas appelé Messi cet été. Si j'appelle un joueur, c'est parce qu'il ne veut pas rester dans son équipe. Si c'est le cas, j'ai le droit d'appeler Messi. Peut-être qu'un jour, le garçon se dira « je veux aller ailleurs ». Si cela arrive, il y aura une liste de 4, 5, 6 clubs pour le recruter, a confié Pep Guardiola. Et Manchester City en fait partie. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les tabloïds britanniques. D'ailleurs, le FC Barcelone affronte Manchester City ce soir en Ligue des Champions au Camp Nou. Et pour le journal catalan Sport, ce n'est ni plus ni moins que le meilleur match du monde. Rien que ça. Et on termine par la une du jour graphiquement contestable. Le Bechita s'affronte ce soir Naples. Alors la presse turque a tout simplement réalisé le montage d'un aigle noir, symbole du club, sur le point de dévorer une pizza. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.